Et salut à tous, c'est Bubu, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans PES 2021 pour un nouveau jour de match, nous sommes en plein milieu d'un grand week-end sport sur la chaîne avec pas moins de 10 matchs qui seront diffusés entre vendredi et dimanche, avec aujourd'hui la rencontre entre Troyes et le Paris Saint-Germain, un match qui va se jouer dans quelques petites heures au moment où je fais cette vidéo. Alors Troyes qui a terminé champion de la Ligue 2 la saison dernière, une très belle équipe troyenne qui compte notamment les arrivées de Cabouré, il y a également Ripard qui est arrivé de Nîmes, et Jesse Moulin le gardien de Saint-Etienne qui est arrivé également à Troyes. Évidemment le PSG c'est le favori sur le papier, c'est mon équipe de Cure, c'est ce que je vais incarner contre cette équipe de Troyes. Le PSG qui a terminé à la seconde place du classement la saison dernière, juste derrière Lille évidemment, ça a été une grosse sensation pour les Lillois. Alors évidemment ce PSG l'avise le titre de champion de France bien entendu, alors ça c'est assez marrant à dire, mais effectivement c'est quand même la base de la chose, on n'imagine pas deux années sans titre national, et puis il y a eu pas mal de changements de cette équipe, vous l'avez vu, donc évidemment les départs de Boulka, il y a également Ariola qui est parti, il y a Ruizati qui est parti, Danilo Pereira, il y a Bakker également qui est parti, et puis Keane qui est un petit peu entre deux eaux, là pour le sens on ne sait pas trop si Everton va accepter de le vendre. Alors et puis bien entendu, et là vous voyez déjà d'emblée sur le terrain, j'ai aligné une petite équipe sympathique, alors ce n'est évidemment pas l'équipe qui va débuter la rencontre là, la vraie rencontre, avec notamment les arrivées de Hakimi, alors ça c'est vraiment l'un des très très bons joueurs de Serie A, alors attendez, je vais me concentrer ici, parce que là on a une petite ouverture, on a tenté, alors donc je parlais de Hakimi, également Donnarumma, le gardien de l'AC Milan, champion d'Europe qui est également arrivé, il y a évidemment Sergio Ramos qu'on ne présente plus, du Real Madrid, il y a Wijnaldum de Liverpool, et puis en attendant peut-être le Messi, le Messi oui ça se confirme presque, on va dire que pour l'instant ce n'est pas encore officiel, mais on sent bien qu'il se passe quelque chose, alors que, oulala on a touché le poteau, et vous allez vite le voir, j'ai aligné une petite équipe dont je vous le disais assez sympathique, avec notamment Donnarumma, que j'ai mis à la place de Navas, alors ce n'est pas du tout un choix de cœur, moi j'aime beaucoup Navas, et je suis content du travail qu'il a effectué au Paris Saint-Germain, d'ailleurs je ne comprends pas trop la stratégie, de faire venir un deuxième très très bon gardien au club, mais bon c'est comme ça, et puis j'ai également aligné des bons petits joueurs, vous allez le voir, attendez pendant que je serai mené à bien cette petite action, j'essaie en tout cas, et pour l'instant ce n'est pas le cas, alors en défense j'ai mis Bernat, j'ai mis Ramos, Marquinhos et Hakimi, et j'ai mis donc Verratti, Wijnaldum et Di Maria au milieu, Wijnaldum vous le voyez juste là, donc Wijnaldum ancien joueur de Liverpool, très très bon joueur, j'ai eu l'occasion de jouer avec lui, il y a une longue saison avec Liverpool, et c'est vraiment très très bon joueur, et en pointe, attendez, décidément, celui ne veut pas rentrer, et en pointe donc, il y a donc Mbappé, Icardi et Nima, en attendant l'arrivée, je vous le disais, de Messi, et franchement, on n'y croyait pas trop, mais quand le Barça a communiqué, c'est vrai qu'on peut se dire qu'il n'y a pas beaucoup de clubs dans le monde qui peuvent sauver en Messi, bien entendu, alors à moins de grands, comment dirais-je, chamboulements incroyables, de l'année dernière minute, je pense que Messi sur un joueur parisien, à la saison prochaine, c'est assez faux à dire, vraiment, pour l'instant, j'attends que ce soit signé, pour être certain, je n'y croyais pas non plus, pour mon démarre, quand ça a été fait, donc voilà, pourquoi pas imaginer le grand coup, de Paris, pour Messi, allez, on va se concentrer sur la rencontre, maintenant, alors qu'on a eu quelques occasions déjà, mais pas encore, de traduction, en termes de score, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé, et croyez-moi, c'est pas simple de se concentrer, tout en parlant, Mbappé qui va servir, Icardi, Icardi qui essaie de récupérer cette, oh là là là, ça s'est passé à pas grand chose, malheureusement, il l'a perdu, alors attention, attention, c'est un croyant qui joue là, sur le côté, Hakimi, qui va récupérer la balle, bravo à lui, qui fait jouer sa vitesse, Icardi, qui est servi, Icardi, qui récupère la balle encore, Icardi qui va se présenter, Icardi qui va tuer, oh là là là, allez Mbappé, c'est pas terminé, c'est pas terminé, Mbappé qui lève la tête, il va le passer à Virati, pour Wijnaldum, Wijnaldum, Di Maria, qui lance sur le côté, Hakimi, Hakimi qui t'emporise un petit peu, Di Maria, Wijnaldum, et Neymar qui la perd, malheureusement, compliquée, compliquée, les trois y sont très très bien dans le place, bravo à eux, franchement, ils jouent avec leurs armes, et ça joue très très bien, mais j'aimerais bien marquer ce petit but, quand même, avant la mi-temps, ce serait bien, il reste encore une petite ouverture, pour le faire, aller, aller, Cardi qui va tenter, oh non, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, c'est fou, c'est fou, c'est un scénario assez dingue, allez, domination du Paris Saint-Germain, malheureusement, n'a pas de but pour l'instant, alors, au niveau des stats, on a tiré 4 fois du tir qu'adré, soit 5 de points de concession, autant vous dire que là, il y a une seule équipe qui ferme le terrain, malheureusement, j'aimerais avoir plus de confrontations, avec cette équipe troyenne, là, ce n'est pas le cas, on fait des bêtises, le Paris Saint-Germain, pour moi, a dominé cette première période, bon, ça ne se voit pas au tableau d'affichage, pour l'instant, mais ça pourrait venir sous pot, ah, ça y est, ça y est, ça y est, et ses buts, enfin, alors, c'est pas cher payé, clairement, alors, c'est pas le plus beau but que j'ai marqué de la saison, clairement, mais, Mbappé qui saute dans, dans les bras d'Imaria, je n'ai pas souvent cette célébration, c'est vrai que c'est mérité, quand même, bien entendu, enfin, enfin, un but, allez, le PSG qui débloque la situation, il faut avouer que le joueur 3ème a laissé faire ce que je voulais, il n'a pas du tout insisté, il a laissé d'Imaria à partir, il n'a presque pas tenté de récupérer cette balle, sauf avec ce petit tacle là, il a fallu juste couper au, au premier poteau pour marquer ce petit but, ça fait donc 1-0, alors attention, on est quand même en seconde période, ce n'est pas non plus, le but le plus rapide de la saison, alors que vous l'avez vu, pour l'instant, on est en termes de, de résultats, le plus rapide de la saison, attention, 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 bien boxé, bien sorti, de la tête, pour Mbappé, Mbappé qui va la renverser, qui va tenter en tout cas, qu'il ne réussit pas malheureusement, allez Donnarumma qui dégage, sur Neymar, Neymar qui récupère encore la balle, et je mets le doom, allez Mbappé, ça c'est bien, ça c'est très bien, qui sert Icardi, Icardi, allez bien récupérer, ils ont très bien suivi là, le petit M2 n'a pas fonctionné, allez bien récupérer, j'aimerais bien lui mettre un, un but, peut-être un beau but, ce serait bien, ok Icardi repart encore là, oh non, oh c'est pas vrai, oh c'est quoi ce tir, alors il sait pas c'est quoi là, que ça manque d'application, alors j'ai voulu, me remettre sur l'autre pied, ah oui d'accord, ok ça a été touché, d'accord, j'ai cru que c'était un, un tir en l'OB, là j'ai eu pas, je le suis dit, mais c'est pas possible, 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 allez on prend tout le monde de vitesse, il n'y a pas de soucis, alors sanctionné, d'accord, il y a une faute du parisien, une faute de Mbappé, alors là c'est quand même assez fou, ah il sera où le, alors quand même Mbappé, il a passé le filet, je sais pas si vous l'avez vu, visiblement il a fait faute, ah oui le tackle, d'accord, ok je n'avais pas vu, à vrai dire j'ai tiré, et il a en fait tiré en taclant, ah j'ai pas assuré sur le coup, j'ai pas assuré sur le coup du tout, allez on va encore lancer Icardi, je sens que ça va passer à un moment ou à un autre, allez c'est un corner, il faudra un second but quand même, qu'on soit à l'aise, ce serait bien, allez ça passe à côté, c'est vraiment dommage, alors une chose qui est dommage, là les transferts pour 3 par exemple, je les ai fait aussi, les transferts je les ai, j'ai modifié l'équipe de 3, pour coller avec les nouveaux arrivés, je vais vous parler notamment de Jesse Moulin, mais en fait l'ordi n'utilise pas les nouveaux joueurs, c'est un petit peu dommage, j'ai conseillé ça déjà pour quelques matchs, notamment pour Lyon-Brest, l'ordi n'a pas tendance à utiliser les nouveaux joueurs, donc du coup, si on ne les contrôle pas, on ne peut pas mettre les nouveaux joueurs, alors je ne sais pas si c'est sématique, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai constaté, ah merde, pardon, j'ai dit merde, je suis désolé, oui, je me suis un petit peu trompé, je ne pensais pas avoir la balle, et je voulais tacler, sauf que je l'ai reçu, alors attention, parce que là, ils peuvent nous faire un sale coup, ça je n'ai vraiment vraiment pas envie, allez Mbappé, tu peux y aller, tu peux y aller Kylian, il a fait un peu n'importe quoi, il faut le dire, à Paris Saint-Germain, qui peut se contenter maintenant de jouer à l'autre, alors Kylian, ce qui récupère, Florensi, aller, dernière occasion, j'ai vraiment envie de lancer Icardi, vraiment envie de lancer Icardi, une faute, monsieur l'arbitre, évidemment, bien entendu, une occasion sympathique, de marquer, pourquoi pas, ce second but, on mériterait, clairement, allez, on va tenter avec monsieur Neymar, l'un des spécialistes du genre, oh la 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 parade, oh c'était chaud, c'était très chaud, et bravo au gardien qui a fait le boulot, parce que là, l'occasion était très bonne, c'est chaud sur ce corner, c'est repoussé par le gardien, dans la profondeur, cette passe, vers Marco Verratti, allez, c'est la fin, c'est dommage, c'est dommage, vraiment un match qu'on a maîtrisé, mais qu'on n'a pas, on va dire, réussi à emballer complètement, avec celui de Mbappé, en début de seconde période, mais on aurait peut-être mérité, beaucoup mieux que ça, alors on n'a pas été chercher, ce second beat, avec une position de 57%, on a tiré 8 fois, 5 tirs cadrés quand même, donc bravo quand même au gardien de Troien, qui a été bon bien entendu, mais j'ai pas le sentiment, d'avoir été complètement au niveau, dans cette rencontre, Mbappé 7,5, donc meilleur homme du match, et vous le voyez, des notes qui oscillent, entre 6 et, mais il y a même un 5 pour Bernat, c'est pas fameux, du côté 3, mais ils ont pas tenté grand chose, malheureusement pour eux, c'est un petit peu dommage, en tout cas j'espère que vous avez apprécié, cette petite vidéo, dans ce cas si n'hésitez pas à liker, et à vous abonner, je vous dis à très très bientôt, pour de prochaines rencontres, ciao ciao ! Hey ! Vous êtes encore là, et ça c'est vraiment cool, il ne vous reste plus maintenant, qu'à liker cette vidéo, et à vous abonner à la chaîne, et je vous propose, une petite sélection de vidéos à découvrir, allez merci encore, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501